Améliorez votre expérience sur internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidentialité lorsque vous surfez sur internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. Des illusions, je sais pas, on avait de l'espoir, on l'a dit la semaine dernière, on espérait effectivement faire mieux. Compliqué de dire, le terme des illusions me paraît fort, il y a de la déception, mais il faut vite passer à autre chose. Voilà, c'est le mot d'ordre. On est soumis à une pression permanente contre Lyon, c'est ce qui est difficile. Une pression quand on a le ballon, et puis une grosse pression quand on l'a pas. Et c'est dur, voilà, c'est ce qui est compliqué. Et je l'ai dit la semaine dernière, je le répète au groupe, très souvent, je pense que je suis pas le seul, je suis pas le seul coach à le dire. Elle marque très très vite. Et c'est trop souvent, quoi. Un match allé, contre PSG. Si dimanche, on démarre le match et qu'on encaisse un but rapidement, et je... Personnellement, je sais plus quoi faire par rapport à mon groupe, et je peux laisser la parole aussi à Faustine à travers ce type de situation, mais il faut tout de suite être à 300%. On subit rapidement, il faut aller chez elle. Elle cherche ça, Lyon. Elle cherche ça. À mettre tout de suite la pression, et se dire que marquer, c'est se donner un match qui va être simple. Voilà. Et nous, il faut éviter ça. Il faut rester dans le match. J'espérais vraiment sur ce match de coupe qu'on soit mieux, tout simplement. Il y a un écart de niveau, mais je me projette aussi en me disant qu'on a des qualités dans le groupe qui peuvent espérer, qui peuvent nous laisser penser et nous laisser espérer mieux. Le mot d'ordre, c'est faire mieux. C'est d'avoir un meilleur contenu, avec le ballon, sans le ballon, et puis les mettre en difficulté. On a des occasions, on ne marque pas. On a des occasions, on ne marque pas. Voilà, ça c'est important. Et puis ne pas encaisser, moins encaisser. Oui, effectivement, c'est sûr que ça plobe d'entrée, parce qu'on a conscience qu'après c'est difficile de continuer à mettre une pression et puis ça fait mal à la tête aussi d'entrée. Tu commences le match, tu avais déjà un moins un, tu n'as pas commencé, tu es déjà en difficulté. Donc face à une équipe comme celle-là, c'est sûr que c'est hyper compliqué d'arrière revenir. Maintenant, je pense que c'est un manque de rigueur aussi de nous-mêmes parce que je pense que si on prend un but aussitôt, c'est qu'on ne fait pas les efforts comme il faut. Et voilà, on a notre part de responsabilité. Et voilà, pour le coup, ce week-end, je trouve qu'on a eu des occasions rapidement aussi, mais on n'a pas su être efficace. Et le problème, c'est que face à ces équipes-là, tu le payes cash parce que tu passes de 1-0 ou tu peux être à 1-1 et puis rapidement, tu te retrouves à 2-0, 3-0 et ce n'est plus du tout pareil. Je pense surtout sur nous-mêmes parce que c'est vrai que c'est toujours frustrant de prendre beaucoup de buts face à ces équipes-là. Parce qu'à un moment donné, tu as un ego, tu as une fierté. Tu as envie déjà pour toi personnellement d'être peut-être l'équipe qui n'en prendra qu'un ou qui arrivera à faire cet exploit de gagner ou de faire ce nul. Et je pense que c'est vraiment, en tout cas, au départ, c'est plus personnellement où tu as vraiment envie de montrer qu'on est capable. Et après, collectivement, je pense qu'on a toutes envie de montrer un peu et surtout de se montrer à nous-mêmes qu'on réagit. On a pris, on en a pris, mais maintenant, il faut qu'on leur montre que ça nous a fait mal et qu'on a été une bête blessée, mais on est debout encore et qu'on va leur montrer qu'on va les embêter jusqu'au bout. On a clairement, c'est ça, c'est ce qu'on a l'impression un petit peu, c'est que tous les week-ends, c'est un peu ça face à tous les adversaires. Ce n'est pas que nous personnellement, mais c'est vrai que dès qu'elles peuvent faire mal, pour elles, c'est une forme de respect, je pense. Ce n'est pas du tout un manque de respect, mais elles sont là pour gagner, elles sont là pour faire leur stat aussi personnellement. Donc si elles peuvent mettre un triplé chacune, elles mettront un triplé chacune. Et voilà, c'est là où nous, il faut qu'on, je pense déjà même dans l'impact et dans le duel, il faut qu'on leur fasse plus mal, parce qu'on est trop gentil, et face à ces équipes-là, d'être trop gentil, elles, elles te punissent tout de suite. Et elles, elles ne sont pas gentilles avec nous non plus, donc c'est là aussi le problème. C'est vrai que ce n'est pas facile pour nous, attaquantes, on en a beaucoup discuté d'ailleurs après le match de la Coupe de France, entre certaines qui jouent devant, et c'est vrai que c'est des matchs frustrants pour nous, parce qu'on n'en a pas beaucoup. Et quand on en a, parfois on les loupe, et du coup on se sent un peu tout de suite la bête noire, parce que c'est comme si c'était notre faute un petit peu. Mais voilà, c'est vrai que le problème, c'est que souvent, même quand on a des phases offensives, on a tellement beaucoup défendu, que parfois on n'a pas tout de suite la force de réattaquer. Et le problème, quand on se retrouve à une ou deux, face à 4, 5, 6 lyonnaises, c'est trop compliqué de s'en sortir. Donc c'est vrai qu'il faudrait qu'on arrive à vraiment attaquer ensemble. C'est ce qui nous manque, je pense, on attaque, mais on n'est toujours un peu que 2, 3 à attaquer, parce que peut-être qu'on anticipe aussi la perte, et du coup on ne veut pas reprendre une vague derrière. Je ne sais pas exactement, mais voilà, c'est vrai que je pense que si on attaquait plus tout ensemble, je pense qu'on pourrait leur faire plus de mal. Mais on est dans ce constat-là, avant, pendant, après. On demande, Faustine le dit, mais il faut les actes. Être méchant, c'est facile à dire. En sachant qu'à chaque fois que j'entends Sonia ou Camille parler de nous depuis deux ans, elles craignent notre agressivité. Elles craignent cette agressivité. Du coup, elles sont préparées. Ça veut dire qu'il faut encore en faire plus. Mais dans le bon sens, bien entendu, il n'y a pas... Mais je trouve que si on regarde le dernier, bien sûr qu'on manque d'agressivité. Mais bien entendu, Faustine évoque, et à juste titre, le fait d'attaquer à plus. En fait, il y a des choses qui ressortent contre Lyon, contre les grosses équipes. C'est qu'en fait, on a l'impression de courir plus, mais on ne court pas plus. Nos retours GPS ne sont pas supérieurs contre Lyon que contre Guingamp. Ça veut dire qu'il y en a sous la semelle. Ça veut dire que c'est énormément mental. Ça veut dire qu'il y a à un moment donné une frustration, une gestion des émotions qui fait perdre de l'énergie. Cette énergie, il faut rester focus sur son travail individuel. Son travail individuel, c'est aider l'équipe, c'est être solidaire, c'est travailler pour les autres. Ça, c'est important. C'est attaquer ensemble, c'est défendre ensemble. Il faut le mettre en place le plus possible. Et ne pas... En fait, on s'aperçoit que sur les occasions concédées, il y a des petites erreurs. Des petites erreurs. Parfois, ces erreurs, elles sont très facilement gommables. Il faut être hyper pragmatique. On a un plan de jeu. J'ai envie de dire qu'il est stylé. Derrière, à partir du moment où techniquement, on est un petit peu moins bien. En termes d'agressivité, on est moins bien. En termes de positionnement tactique, on est un peu moins bien. Contre Lyon, c'est mort. Elles ont ce qui caractérise, encore une fois, les gros. Je mets aussi un petit peu Paris là-dedans. Le PSG, le PFC qui le fait de plus en plus. En fait, elles ont cet apport. Souvent, dans le foot, on parle de couloirs de travail. Et l'apport des milieux relayeuses comme des attaquantes. En fait, elles prennent les espaces. Et c'est primordial contre Lyon de gérer ces prises d'espace. Très, très, très important. Et ce week-end, on ne l'a malheureusement pas suffisamment bien fait. Donc, il faut progresser dans ce domaine-là. Être plus proche les unes des autres, défensivement. Être plus solide. Être plus connecté. Vivre le match. En fait, on n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre. Et se dire qu'on va attaquer le match avec l'objectif de courir plus. De courir plus ensemble. Mais pas que sans le ballon, bien sûr. On a deux tiers du temps, voire un peu plus. On n'a pas le ballon. Du coup, c'est se dire que ce temps-là, il faut bien travailler tout en gérant bien bien ses émotions. Parce que c'est dur de courir. En fait, les filles, elles ont l'impression d'avoir plus couru. Mais elles n'ont pas plus couru qu'un autre match. Ça veut dire que les 30% qui vont rester en possession, il faut être focus et concentré. Mais surtout, surtout avoir une pression positive. Ne pas avoir peur du ballon. Être bien dans les espaces. J'ai par moments un petit peu comment match aller aussi. Mais comme contre PSG. Quand on parle de Lyon, on parle du PSG. C'est les deux meilleures équipes. On s'était créé des occasions. Là, on vient de faire trois matchs. Deux fois Lyon et PSG. Où on a énormément d'occasions. Ça, c'est un vrai côté positif. Par contre, on en concède beaucoup trop. Beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop. Donc voilà, on a une partie de la recette. C'est une grosse partie. Maintenant, il faut que ces ingrédients, on arrive à bien les composer. Enfin, la composition doit être précise et qu'ensemble, les filles soient le plus solidaires possible. Voilà, on a cet objectif de progression. Elles savent qu'il faut faire mieux. Moi, je vais leur demander d'être libérés. On a des repères. On a progressé sur certaines choses. On a des repères. On doit encore en amener un peu plus. On a un peu d'incertitude avant le match de dimanche. On en avait, pardon, avant le match de dimanche. On en aura un petit peu là. Parce qu'il y a quelques petits bobos. Il y a un peu de grippe qui est passée dans notre... Il y a la grippe qui est passée dans notre effectif. Du coup, on a un petit peu diminué par rapport à ça. Mais il y aura certainement un, deux, trois changements. Voilà, il faut le matérialiser par quelque chose de positif. Pour qu'à l'issue du match, moi, en tant qu'entraîneur, Faustine en tant que joueuse, le groupe, sente que le devoir est accompli. J'ai envie de dire, je n'aime pas ça, mais j'ai envie de dire, peu importe le résultat. Faisons un... Rendons une meilleure copie. Et que chacune soit plus performante. Parce que c'est ce qui va arriver derrière qui va être, pour nous, très important. Alors, oui, c'est délicat de dire oui. Je le dis, mais je n'ai pas envie de le dire. Mais oui, dans le sens où quand tu as fait de belles choses, qu'on a défendu ensemble, on a attaqué ensemble, on s'est créé des occasions. Après, la gardienne, elle peut faire son match. Elle va se trouver, elle nous sortira tout. Mais tant que nous, on a donné, on finit le match, on est rincé et tu n'as pas pris une valise. Parce que bon, c'est sûr que si tu perds 7-8-0, forcément, tu ne peux pas être satisfait de ton match. Mais si tu fais vraiment de belles choses et que tu ressors, voilà, rincé. Et que, voilà, comme j'ai dit, la gardienne a fait son match où Lyon a été au-dessus. Donc, elles ont réussi à se sortir, on va dire, de ce nul. Si on avait maintenu le 0-0. Et bien, voilà, c'est comme ça. Ça fait partie du jeu, ça fait partie du football. Mais nous, on peut être fiers de ce qu'on a fait, bien sûr. Maintenant, jusqu'à là, je pense qu'on ne peut pas non plus être trop fiers. Parce qu'on a manqué de beaucoup de choses. On manque encore de plein de choses. Parce que, comme on l'a répété sur l'impact, on est beaucoup trop gentil encore. Et on en a conscience. C'est ça qui est dur. C'est qu'on a conscience des choses, mais pourtant, on ne les fait pas. Donc, c'est compliqué. Et puis aussi, voilà, devant le but, quand on va réussir, entre guillemets, à mettre au fond nos occasions, je pense que déjà, là, on sera un peu plus fiers et satisfaits de ce que l'on fait. Mais jusqu'à là, je trouve, même personnellement, on loupe un peu trop nos occasions franches. On a une stat pour nous intéressante. C'est qu'on est, après Lyon, l'équipe qui apporte le plus de centres. Ça, c'est intéressant. En tout cas, pour moi, je trouve qu'il se passe des choses pour amener des centres. Par contre, on manque parfois de présence, de joueuses, tout simplement. Et puis, de bons positionnements. Donc, ça, on le travaille. J'ai vraiment régulièrement le sentiment de progresser. Mais il faut que, voilà, Lyon, c'est une occasion, un but, si on veut espérer quelque chose. Une occasion, un but. Et comme on sait qu'on va en avoir trois, quatre, cinq. C'est ce qui s'est passé dimanche. Dont au moins deux très, 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 très dangereuses. Deux, trois très, très dangereuses. Ça veut dire qu'on est capable de marquer. Et si, dans le même temps, on est un peu plus solide que la normale et que Lyon a un peu plus de maladresse que la normale, il peut se passer des choses. C'est ce qu'on espère. Qu'on est là pour ça. Nous, joueuses, en tout cas, oui. Je pense qu'on le sent. Puis, c'est toujours pareil. À domicile, tu as ton public, tu as ta famille, tu as tes proches. Donc, tu as envie de montrer. En plus, je pense que ce week-end, pour certaines, ça sera un jour particulier en plus. Parce que le fait de rendre hommage aussi à Ninou, je pense que ça va nous donner une force supplémentaire. Parce qu'il y aura ses proches aussi. Donc, on va avoir envie, je pense, de leur montrer qu'on a du caractère et que c'est une force aussi. Et je pense que ce week-end, ça sera un coup de pouce, je pense, d'être à domicile plus qu'à l'extérieur. Parce que c'est vrai que le voyage, c'est toujours un peu fatigant et puis d'être chez elle, c'est pas pareil. C'est pas la maison. Donc, je pense que ça nous donnera plus de force. En tout cas, il y a eu un match où on a été vraiment où on a pu être fiers de nous chez elle. Mais je trouve que chez nous, j'ai un match en tête où on perd 3-2. Où vraiment, on fait une prestation incroyable à la maison. Et voilà, à l'extérieur, cette prestation-là, je trouve qu'on ne l'a jamais réellement eue chez elle. Et on l'a eue à domicile. Donc, je pense qu'on est capable de faire la même chose dimanche.